Musique C'est l'histoire d'un aventurier de l'industrie, l'enfant de Birieux dans l'Ain. Bernard Chafrinjon a quitté les belles plages de Miami où il passait une retraite de millionnaire un peu ennuyeuse selon lui pour revenir aux affaires. Il s'est installé à Pont d'Ain. Sa nouvelle réalisation est un peu surprenante. Il s'agit de tampons pour l'hygiène féminine, 250 emplois à la clé. Explication de Beatrice Tardy et Mathieu Boudet. Voici l'homme qui peut changer la vie intime de millions de femmes. Bernard Chafrinjon est un autodidacte. Il a fait fortune en devenant numéro un au monde des renforts abdominaux. Aujourd'hui, il vient d'investir 12 millions d'euros de sa poche pour relocaliser en France les tampons qu'il fabriquait en Slovénie. Ici, il voit l'avenir en rose, humide. Notre mode de fabrication, c'est une humidité qui est optimisée pour avoir des tampons extrêmement souples et ce qui ne se fait pas chez la concurrence. Souplesse, douceur de ces tampons brevetés mais pas seulement. Voici, par A plus B, la preuve de leur efficacité. Le tampon classique, plus la femme va bouger, plus le sang va descendre très rapidement. Alors qu'avec notre système, vous voyez que le sang arrive ici au niveau de cette barrière et va mettre 3 à 4 fois plus de temps pour passer de l'autre côté. Son applicateur est également une révolution. 5 mm de diamètre, une finesse qui protégerait l'hymène des adolescentes. Un marché encore très peu pénétré. Bernard Chafrinjon voit grand. 55 millions de tampons fabriqués par an. 250 employés d'ici deux ans. Une belle aventure industrielle suivie par la mission économique de l'Ain. Il y a aussi, surtout chez Bernard Chafrinjon, une dimension d'innovation, capacité à être visionnaire et à voir un petit peu les perspectives. C'est un réel projet industriel et il est certain que ça correspond pleinement au projet que nous sommes très heureux d'accompagner. Visionnaire, il l'est aussi par son site internet qui propose aux femmes un abonnement mensuel à leurs tampons envoyés à domicile. Dès les essais terminés, la production de pont d'un remplacera la fin des stocks de l'usine slovène. Et le patron de Bétampon ne s'arrête pas là. Il a imaginé un voile de coton comme protection intime pour toutes les femmes. Et ça suffit largement pour toutes les fins de règles, toutes les filles qui prennent la pilule, qui ont peu de sang. Ça c'est l'avenir de l'hygiène féminine. Ce voile intravaginal pourrait diffuser notamment les médicaments pour se prémunir du sida, une innovation majeure conçue et bientôt fabriquée dans l'Ain.